Mon père s'est enfermé dans un réduit qui servait de loge aux acteurs lorsque le cinéma accueillait des pièces de théâtre. Il est assis derrière une table de toilette, face à un grand miroir. Il écrit « Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille, des dossiers à achever. Le pays tout entier est saccagé et tu travailles ? Si j'arrête d'écrire, tout est fini pour moi. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous savez peut-être dans la salle aussi, des gens qui arrivent à concilier un métier, une passion. Moi je ne considère pas l'écriture comme un métier, je considère que c'est une raison de vivre, c'est une passion. Un écrivain est un homme de réflexion et non pas un homme d'action. Nous devons être très humbles, nous autres écrivains, en parlant de notre vocation d'écrivain. Même s'il est vrai que je pense beaucoup au rôle de l'écrivain engagé, je pense beaucoup, comme disait Sartre, que l'écrivain doit être en situation dans son époque, mais en même temps, j'ai appris à être très humble par rapport à la portée des mots. Ce qui est intéressant dans la traduction, c'est quand on peut soi-même se relire dans l'autre langue, en anglais en l'occurrence. Mais par exemple, en coréen, j'ai un gibran traduit en coréen, évidemment, si j'ai reçu le livre, c'était un plaisir de le voir, en plus il était bien fait, c'est peut-être le livre qui a été le mieux, la qualité de la publication. Moi, je pense que le meilleur moyen pour savoir si ce qu'on écrit est bon, c'est de voir si soi-même on s'ennuie. Quand je m'ennuie en écrivant, je me dis que le lecteur va s'ennuyer et j'arrête, je déchire. Mais quand je prends plaisir, je me dis qu'il va aussi prendre plaisir.